Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Nous sommes à la prière Anakazo du Shamedi. Je suis votre homme serviteur, ange Josaphat. Nous sommes à la prière de toutes possibilités, la prière des signes, des miracles, où Dieu nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Vous savez, notre dévise, c'est la prière le matin, le midi, le soir. La méditation le matin, le midi et le soir. J'aimerais te dire, excellent enfant de Dieu, faire l'expansion de cette prière, de cette émission. Sur Apple Store, sur Play Store, sur toutes nos plateformes, partage au maximum pour la gloire, pour la gloire de Dieu. Nous sommes sur un thème sur le renoncement de soi-même, renoncer à soi. Et nous avons compris qu'il fallait que nous puissions renoncer à nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas renoncer à nous-mêmes par nos propres forces. Nous pouvons renoncer à nous par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous allons comprendre que, souvent, beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à renoncer à nous-mêmes parce que, simplement, nous sommes maintenus par un démon. Il y a des esprits un peu qui nous maintiennent dans un cachot, qui nous maintiennent dans une détaille, qui nous maintiennent et qui nous servent de pouvoir renoncer à nous-mêmes. Il y a des esprits qui mettent des chaînes au-devant de nous afin de nous empêcher de pouvoir renoncer à nous-mêmes. Mais j'aimerais déclarer que toute chaîne qui était à tes pieds, à tes mains, soit brisée par la puissance du Chien d'Esprit. Alors, Genèse chapitre 1 à partir de son verset 2. La Bible dit, Excellent enfant de Dieu, les ténèbres sont en train de régner dans ce monde. Les ténèbres sont en train de prendre de l'avance dans ce monde. Les ténèbres sont en train de chercher à détruire le maximum de personnes. Et lorsque tu veux prendre le temps de pouvoir renoncer à toi-même, les ténèbres se lèvent contre toi et te bloquent afin de t'empêcher de pouvoir renoncer à toi-même. Et ils veulent te pousser à pouvoir suivre les convoitises de la chair. Lorsque tu décides de pouvoir renoncer aux oeuvres mortes et de pouvoir suivre Christ, marcher avec Christ. Parce que la Bible dit clairement, celui qui veut venir avec Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il suive le Seigneur. Et lorsque tu prends la décision de vouloir suivre le roi des rois, les ténèbres se lèvent contre toi et ils veulent t'empêcher. Ils mettent au-devant de toi ce qu'on appelle le filet de l'oiseau-leur. Ils mettent au-devant de toi des embûches, des embuscades. Ils mettent au-devant de toi des situations compliquées pour te faire trébucher. Ils mettent une femme au-devant de toi pour que tu tombes avec elle. Ils mettent un homme au-devant de toi pour que tu tombes avec elle. Ils mettent l'argent, ils mettent l'or, ils mettent des convoitises afin que tu puisses tomber. Des esprits viennent mettre, des esprits de l'odeur, des démons de mort au-dessus de toi pour t'empêcher de te lever et pour te maintenir dans la précarité. Pour ne pas que tu puisses renoncer à toi-même. Parce qu'ils savent que si jamais tu renonces aux oeuvres mortes, l'éternel posera sur toi sa puissance, sa grâce et tu passeras à un autre niveau. L'ennemi ne veut pas et donc il envoie les ténèbres sur ta vie. Mais la Bible dit clairement, les ténèbres ne régneront pas toujours. Voilà pourquoi au son de ma voix, j'aimerais prier pour toi qui m'entends et qui m'essuie. Toute ténèbre qui était au-dessus de ta tête, je viens l'anéantir maintenant par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. J'aimerais déclarer que toute ténèbre autour de toi et en toi est maintenant brisée au son de ma voix. Et pendant que je parle, je vois des esprits qui sont en train de sortir des corps. Pendant que tu entends le son de ma voix, j'ordonne maintenant que l'esprit qui te combattait et te libère maintenant par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne à l'esprit de mort de libérer maintenant ta vie. J'ordonne à l'esprit des eaux de te lâcher maintenant. Oui, l'esprit des eaux te libère. Tout ténèbre qui t'empêchait de renoncer à toi-même. Tout esprit qui t'empêchait de renoncer à toi-même et qui te poussait dans les boîtes de nuit, qui te poussait dans les choses infâmes. Tout esprit impur qui te poussait dans les choses qui te glorifiaient pour le nom de Dieu. Au son de ma voix, reçois la lumière, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance. Tout démon qui est caché autour de toi, tout démon qui est caché en toi, je viens paralyser ses actions. Je viens nuire, paralyser, neutraliser, casser ses actions. Je vois une dame qui est connectée et je vois les chaînes qui tombent de ses pieds et de ses mains. Maintenant, les chaînes de limitation sont brisées. Les chaînes de limitation sont brisées. Les chaînes de pauvreté sont brisées. Les chaînes de pauvreté sont brisées. Maintenant, au son de ma voix, les chaînes de pauvreté, oh my God, je sens des chaînes qui tombent maintenant. Je sens des chaînes qui tombent maintenant. Au son de ma voix, je vois des limitations qui tombent maintenant. A cette prière Anakazu du Samedi, recevez maintenant la libération. Recevez maintenant la libération. Recevez maintenant la libération. Recevez maintenant la délivrance. Par la puissance du Saint-Esprit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Au son de ma voix, je viens ordonner à cet esprit qui fatiguait ton fils de te libérer maintenant. Libère-là par la puissance du Saint-Esprit. Je vois dans mon esprit un esprit qui est caché. Et cet esprit est caché au niveau de ton dos. Et il bouge partout dans le corps. Souvent, il est aux pieds. Souvent, il est sur la tête. J'entends à cet esprit qui vient pour te neutraliser, d'être brisé jusqu'à la racine. Je vois plusieurs personnes au son de ma voix qui sont sous la puissance du Saint-Esprit. Sois vite et lâche par le feu de l'éternel. Je viens briser ta force. Je viens casser ton autorité. Je viens paralyser ton pouvoir par la puissance du Saint-Esprit. J'entends dans mon esprit une personne qui est connectée. Et je vois qu'à chaque fois que les finances tombent dans tes mains, tu ne comprends pas. Mais il y a des problèmes qui surgissent. Lorsque tu as un peu d'argent, automatiquement, il y a des problèmes. L'esprit de Dieu me dit, c'est un démon qui a la base et qui veut sucer et détruire tes finances. Au son de ma voix, pendant que tu lèves la main droite, je viens pour briser ce t'esprit. Je le chasse de tes finances. Je les révoque de tes finances. Je le chasse de ta vie par la puissance du chien de t'esprit. Je le chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le problème, je viens pour paralyser maintenant par la puissance du chien de t'esprit. Je vois des personnes qui sont connectées, qui ont des problèmes de santé, des problèmes de santé, des problèmes de santé. Au son de ma voix, ce problème de santé était un démon, un esprit qui était à la base. Je viens le paralyser maintenant par la puissance du chien de t'esprit. Toute personne qui te combattait et qui était à la base, tout sorcier et tout sorcier, il venait pour détruire ta vie. J'ordonne que les actions, les œuvres soient brisées. Au nom de Jésus, reçois la lumière et la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus, Thomas, la prière, Anakaz, tu as la capacité médicale parce que tu es libéré de rénoncer à tout. Et que cela, enfant de Dieu, fais l'expansion de cette prière qui vient pour bouleverser les vies et les maisons. Fais l'expansion pour la gloire de Jésus. Partage au maximum. Partage l'application. Partage les liens. Au nom de Jésus. Amen.